Ouais salut La dernière fois on a vu que dans les films à Stallone Le méchant il doit être méchant On sait pas pourquoi il est méchant Faut juste qu'il soit méchant Cette fois-ci on va s'intéresser aux origines des méchants Alors au début des années 1900 Le cinéma il était muet Ça fait en fait le méchant il pouvait pas parler Parce qu'en fait quand il projetait les films Il y avait un pianiste qui jouait comme ça T'imagines si Terminator il serait sorti à l'époque Bah ouais ça fait pas pareil forcément En fait le seul qui aurait pu s'en sortir C'est le requin des dents de la mer Bon et puis à partir de 1927 Le cinéma il devient parlant Alors là les méchants ça devient Les indiens Les indiens Au 16ème siècle les colons européens ils s'installent ici tu vois Les français ils prennent la partie du nord tu vois comme ça La vallée du Mississippi comme ça Et là les britanniques eux ils forment leurs 13 colonies ici tu vois sur la côte atlantique Pendant ce temps eux les espagnols ils prennent le sud tu vois Et puis en fait les indiens bah il ne reste que cette partie Là la France elle perd Donc elle va céder ça aux britanniques Et ça c'est pour les espagnols Les 13 colonies ils se battent contre la couronne anglaise Et ils obtiennent leur indépendance en 1782 Les espagnols ici ils refourguent cette partie là aux français Les français bah ils revendent cette partie aux 13 colonies qui étaient ici Et du coup les états unis s'est formé de cette partie plus ça Donc qu'est-ce qu'ils vont faire là ? Ils vont partir à la conquête de l'Ouest Dans les westerns à John Wayne Les méchants c'est les indiens alors c'est normal de les tuer On va voir un exemple avec le film Premier Rebelle de 1939 J'ai tué 30 au nom d'Aga en une journée Ah pour moi un indien conciliant est un indien mort Euh là John Wayne et ses copains ils attaquent les indiens Mac tu prends la rive droite moi je m'occupe de la gauche Il me le faut vivre Ah Jim si je fais pas mes 20 indiens dans la journée je respecte pas mon minimum Ne me laisse pas à 19 de quoi je vais avoir l'air moi Eh les indiens ça se voyait quand même que c'était pas des vrais indiens Regarde ça En 1939 il y a le film La Chevauchée Fantastique qui sort Alors là les indiens ils attaquent on sait pas pourquoi Du coup John Wayne qu'est-ce qu'il fait ? Il les tue tous Eh qui sait quoi la fête forêt ? Après il gagne un ours en plus Ensuite en 1948 il y a le film Fort Apache qui sort Pareil les indiens ils attaquent on sait pas pourquoi En 1956 il y a le film La Prisonnière du Désert qui sort Alors là John Wayne il atteint le top du top Parce que dans ce film en fait les indiens ils attaquent on sait pas pourquoi Pareil Bon sauf que c'est con ils attaquent la famille du frère à John Wayne Et en plus ils les tue tous Enfin sauf la petite fille parce que là ils enlèvent la petite fille Du coup John Wayne il part à la recherche de la petite fille Hey il trouve une tombe d'indien Alors lui il tire dans les yeux comme ça Pourquoi ne pas finir ce travail pendant que tu y es ? Ensuite pareil il y a une séance de fête forêt Après John Wayne qu'est-ce qu'il fait ? Il va boire le thé et le café avec le méchant L'indien ce con il montre comme ça devant John Wayne les scalps de la famille du frère à John Wayne Du coup en fait John Wayne qu'est-ce qu'il fait ? Il se venge et il scalpe le méchant indien Bon dans les années 60 en fait le genre western ça commence un peu à saouler tu vois Et donc c'est pour ça que quand le film Les 7 mercenaires ils sortent Bon ça marque un petit peu la fin d'un genre Tu sais dans ce film en fait c'est un méchant Calvera tu vois Il va dans un village mexicain il vient tout voler tu vois Qu'est-ce qu'ils font les fermiers ? Ils vont aller chercher 7 mercenaires Je cherche 6 hommes sûrs pour défendre un village au sud de la frontière Nous offrons 20 dollars Dans ce film c'est la première fois que les cow-boys ils cherchent à se poser Et qu'ils en ont marre de mener la vie qu'ils mènent Vous me croyez braves parce que j'ai un revolver Et bien vos pères sont plus braves parce qu'ils ont des responsabilités Pour vous, vos frères, vos soeurs et vos mères En plus dans ce film si tu veux les cow-boys ils sont aussi philosophes Hein Steve McQueen ? Ça me rappelle ce bonhomme qui chez moi dégringolait du 10ème étage Oui quel rapport ? Comme il passait devant chaque étage les gens pouvaient l'entendre répéter jusqu'ici ça va Jusqu'ici ça va Mais le problème de ce genre de film c'est qu'en fait les cow-boys dedans Ils sont toujours bien habillés avec des vêtements qui sortent du pressing Et surtout ils sont rasés de très près Celui qui va révolutionner le genre c'est Sergio Leone Parce que dans les films à Sergio Leone les cow-boys ils sentent des pieds de la moustache Merci d'avoir regardé cette vidéo !